Écoutez la terre qui respire en silence. Cette terre riche et généreuse couvre un trésor. La pomme de terre Terra Nostra. Mesdames, Messieurs, bien le bonjour et bienvenue à vous pour votre rendez-vous. Pomme de terre Terra Nostra, bien sûr, avec Aurélie. Bonjour Michel, ça va bien, merci. Bien le bonjour Aurélie. Bonjour, oui. Alors, on a une belle recette aujourd'hui encore. Oui, tout à fait, une recette originale. Donc on va faire une Victoria farcie au foie gras poêlé avec un petit jus de fruits rouges. Super, et pour faire tout ça comme il faut, on a mis, cuire une Victoria en plure sur un lit de sel au four. Tout à fait, donc la Victoria, c'est une pomme de terre à chair farineuse. Donc on dit dans le jargon que c'est une pomme de terre à haute teneur en matière sèche. Donc on a la binche aussi qui est farineuse, idéale pour faire les purées, les frites. D'accord, dis-moi, donc ici, on l'a cuite entière au four sur un lit de sel. Oui. On l'a refroidie, ou tiédie en tout cas. Ensuite, on l'a creusée. On a fait donc une petite fontaine à l'intérieur. On a mis, réchauffé tout ça au four correctement. Et on a mis pour aller un peu de foie gras. Foie gras du pignac, bien de chez nous. Donc la Victoria produit du terroir. Mais aussi, bien sûr, le foie gras qui nous vient du pigny. Tu connais le pigny ? Tout à fait. Non, pas du tout. Eh bien, c'est en province de Namur. C'est le fameux foie gras du pignac. Donc des bons produits de chez nous, comme la terra nostra. Exactement. Bon produit wallon. Donc on va donc farcir cette Victoria avec le foie gras de canard poêlé. D'un autre côté, je vais m'y réduire des fruits rouges. Des fruits rouges, c'est quoi ? Des framboises, des groseilles. Dans un petit coulis avec du caramel. D'accord ? Et on a passé tout ça au chinois. Après, on va passer au chinois. Alors, on va pouvoir napper la pomme de terre. Tu vois, Rélie ? Comme ceci. La Victoria peut convenir également pour faire des pommes de terre frites ? Oui, tout à fait. Comme toutes les pommes de terre farineuses, idéale pour les frites et la purée. Frites, purées, Victoria. Très bien. Donc ici aussi pour la binge. Pardon, on peut redire aussi une binge. La Victoria. Oui, tout à fait. Je replace le chapeau par-dessus, comme ceci. Superbe. Et la pomme de terre sur le côté pour se faire plaisir avec la sauce, bien sûr. A déguster à la maison, sans modération. A bientôt, au revoir, bon appétit. Au revoir. Terra Nostra, le meilleur de nos terres.